C'est un projet qui a vocation à éclairer la vision de Renault sur le futur automobile et marqué notamment par l'arrivée de la conduite autonome. La possibilité d'avoir une voiture autonome nous fait penser l'intérieur totalement différemment. C'est d'ailleurs une des particularités de ce projet, c'est que c'est la première voiture intégralement pensée, avec l'idée qu'elle sera autonome. Pour moi cette voiture a deux personnalités. Dans le mode autonome, c'est confortable, c'est relaxant. Mais dans le mode driving, c'est plus sportif et vous n'avez plus de sensations. C'est un plaisir de conduire. C'était vraiment important d'avoir quatre sièges qui communiquent ensemble lorsqu'ils sont retournés, pour avoir un esprit de partage dans le véhicule inspiré de notre chez-nous, de notre habitat. La maison, elle sert vraiment à rendre visibles les messages du véhicule. On veut voir le véhicule dans l'écosystème de son environnement. C'est cette vision quelque part qui nous intéressait et c'est la question qu'on a posée aux architectes, de nous livrer leur traduction de ce projet. Sous-titrage ST' 501